Il y a quatre saisons en Finlande, l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Chacune dure environ trois mois. L'hiver commence généralement en décembre et se termine en février-mars. Ici, en l'hiver, il y a neige. La neige est douce, froide, blanche, malléable et parfois gluante, pleine d'eau. L'hiver est très froid. Quand la température descend en dessous de zéro degré, l'eau du lac gèle en surface. On peut trouver la glace pour nager dans l'eau froide. C'est glacé mais amusant. Après cela, la peau pique quand on va au sauna. On peut aussi faire un plus petit trou dans la glace du lac pour y pêcher. Sur la glace du lac, on peut aussi marcher, skier et faire de la motoneige. En Finlande, la température peut descendre jusqu'à 30 degrés en dessous de zéro. On doit donc s'habiller chaudement. Sous-titrage ST' 501 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 Mais quand la température est trop basse, que le gel est intense, sculpté la neige est impossible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Noël est la fête d'hiver la plus importante en Finlande, c'est l'anniversaire de Jésus. À Noël, les enfants attendent le père Noël qui apporte des cadeaux. Le repas de Noël, c'est le jambon, les gâtins, les légumes racines, des poissons et la salade rossalée. Nous mangeons de la bouillie de riz le matin de Noël. Dans la marmite, il y a un amande caché. Celui qui trouve l'amande a de la chance pour toute l'année. Les tartelettes de Noël et les biscuits aux épices se dégustent en dessert. Mardi gras est une autre fête d'hiver. Il est lié au temps du carême avant Pâques. Ce jour-là, nous mangeons traditionnellement de la soupe au pois et des petites brioches fourrées de crème frottée et de confiture. Le mardi gras est aussi le jour des glissades et les enfants vont glisser sur des tombogans de glace. Le mardi gras est un grand défi. Il est lié au temps du carême. Le mardi gras est un grand défi. Le mardi gras est un grand défi. Sous-titrage ST' 501